Bonjour à tous voilà donc j'ai demandé à Michel Nakache de me prêter un de ses beaux portraits pour le développer en noir et blanc je vais passer l'image en noir et blanc en appuyant ici sur noir et blanc et voilà et on peut voir en dessous que les curseurs ont déjà été bien modifié donc après si on veut modifier ton parton on peut aller ici et en montant et descendant la souris on peut faire des variations vous voyez si on lâche plus sur le côté si je prends là ça modifie là voilà mais bon c'est pas ce qu'on va faire donc là je remets tout à zéro en faisant un double clic sur mélange noir et blanc et là je peux donc modifier surtout la couleur orange puisque c'est la couleur de la peau et si je prends cette couleur orange vous voyez que ça modifie la peau et les cheveux ensuite je peux m'amuser à modifier les curseurs après là le bleu ça va plutôt être sur le fond le vert aussi je peux jouer aussi un peu sur le magenta pour les lèvres par exemple vous voyez c'est pas mal donc on va prendre l'outil correcteur de suppression de défaut je vais réduire un peu la taille en glissant la souris je vais enlever ça je vais enlever ça je vais enlever ça et puis on va s'arrêter là voilà et maintenant on va prendre l'outil pinceau de retouche et on va mettre la clarté à moins 65 par exemple voilà et là on va retoucher les imperfections de la peau voilà comme vous voyez ça a atténu enfin vous voyez j'espère que vous le voyez ça a atténu les imperfections de la peau donc on peut traiter toute l'image comme ça en fait ça flotte plus ou moins des imperfections alors faut pas trop déborder en appuyant sur haut je peux voir ma sélection voilà on va se remettre comme ça et comme vous pouvez le voir le visage est beaucoup plus lycée et donc ensuite on peut encore voir si on peut un petit peu jouer sur le orange de la peau après on peut jouer aussi sur l'exposition selon ce qu'on veut rajouter un peu de contraste voilà après on peut aussi s'amuser à retoucher les yeux pourquoi pas alors j'appuie sur haut pour voir ce que je peins voilà je rappuie sur haut je vais les éclaircir légèrement très légèrement peut-être leur donner un petit peu de l'été quoi que voilà pour les yeux et je vais peut-être essayer de blanchir un petit peu aussi le reste des yeux voilà et voilà alors si on veut on peut faire aussi un peu les lèvres et on va les foncer un petit peu pour renforcer l'effet gothique pas trop voilà je vais essayer de retirer ce petit cheveu là qui me gêne un peu ouais bon c'est mieux voilà qu'est-ce que ça donne voilà voilà donc limite je pourrais bien encadrer pour enlever cette partie là un petit peu le haut voilà voilà et ben voilà donc après chacun ses goûts vous pouvez vous amuser à éclaircir les cheveux puisqu'on les a un petit peu assombré tout à l'heure voilà 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 donc euh 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 Photoshop euh euh je me suis amusé à retirer la fermeture éclaire parce que je trouve qu'elle est un petit peu trop visible voilà donc voilà avant après comme vous le voyez au niveau du travail sur la peau il n'y a pas photo merci de votre attention à la prochaine pour un autre tuto au revoir